une fois de plus sur congo live télévision pour ses décryptages les informations bien sûr qui nous intéresse une fois de plus mesdames et messieurs et là nous avons justement quelques faits qui oui seront une fois de plus décrypté d'abord nous étions en train de vous faire part des toutes ces informations qui cadrent avec la situation sécuritaire en ville de goma que d'autres qualifient d'une criminalité urbaine pour d'autres c'est une façon voilà deux stratégies mises en place par l'ennemi pour désorienter l'attention des congolais pour couper cette relation qui existe aujourd'hui entre les fardec et le wasalendo nous avons les fardec et le wasalendo et la population mesdames et messieurs les gouverneurs du nord qui vous dans la journée d'hier vendredi 12 avril 2024 cette entretenue avec quelques cadres de la société civile y compris mais également les volontaires pour la défense de la patrie les vdp comme on les appelle ici en ville de goma et en province nord qui vous dit manière générale alors parmi les résolutions ici de cette rencontre entre les gouverneurs du nord qui voulait général peter thierry moami et bien sûr toutes ces couches ces interlocutaires pour s&p de trouver ici par rapport dont des solutions avec ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de goma cette criminalité alors nous avons d'abord cette interdiction voilà au wasalendo il interdit à tous les wasalendo de circuler avec leurs armes dans la ville de goma en province nord qui vous alors par l'autorité voilà qui a fait qui intervient avec cette interdiction au terme comme j'étais en train de le dire d'une séance de sensibilisation des hommes sur les droits internationales humanitaires parce qu'il s'est avéré que tout cela qui circule aujourd'hui avec les armes ils peuvent être le fr dc ou non mais ils n'ont pas je peux dire cette facilité de respecter les droits internationales humanitaires et les gouvernements militaires est revenu sur cette question alors à l'issue de la réunion et des informations qui nous ont été aussi transmises y compris par la société civile et la mission de nations unies pour la sensibilisation la mission de nations unies pour la stabilisation de la république démocratique du congo plutôt la monisco alors nous avons pris un certain nombre de décisions c'est qu'on ne veut plus voir un combattant volontaire pour la défense de la patrie comme je le disais les vdp dans la ville avec une arme et les états-majors des vdp doivent aller au delà de la population a déclaré le général le majeur peter chili moami comme j'étais train de vous les dire à l'issue des sept de ces assises alors mesdames et messieurs voilà donc c'est qu'il faut retenir mais au delà de ça il y avait cette réunion et on a une fois des pistes enregistré d'autres cas des criminalités d'autres cas des cambriolages d'autres cas aussi des braquages ici en ville des goma et ça devient très requérant alors déjà là il faut plutôt se focaliser sur les solutions à court terme et dit bien les solutions à court terme et voir comment est ce que nous pouvons indiquer cette situation alors ça évolue mais les oise à l'endôme qui sont offrant les porte-parole j'essaie un peu de les joindre peut-être la semaine prochaine il va on va revenir sur toutes ces situations lui qui essaie un peu de clarifier sur la bonne attitude des oise à l'endôme lui il dit c'est léger de l'ennemi les oise à l'endôme que vous voyez si un ville de goma en train de commettre tous ces actes ignobles n'ont rien à voir avec les phénomènes oise à l'endôme voilà c'est ce qu'il a dit bien au contraire il estime que c'est un jeu de l'ennemi l'ennemi il nécessite de ne sais voilà de multiplier des stratégies pour aussi désorienter comme je l'ai disais l'attention de la population couper cette relation aujourd'hui qui existe cette collaboration qui existe aujourd'hui entre les fardec et les oise à l'endôme y compris même la population c'est ce que l'ennemi est en train de vouloir faire et pour y arriver mesdames et messieurs il doit créer cette psychose en plein la ville de goma et les entrées du travail vous êtes entré de l'observer alors il faut donc faire très attention et non pas céder à ce genre des des pratiques parce que nous cessons tous de les dire c'est léger de l'ennemi et il faut donc tout faire pour ne pas tomber dans ces pièges mesdames et messieurs d'autres informations concernant bien sûr les affrontements qui continuent sur toutes les lignes des fronts alors c'est beaucoup plus ça se concentre dans les territoires des masses ici alors qu'est-ce qu'il faut retenir pour la journée d'hier vendredi 12 avril 2024 et celle de ce samedi 13 avril mesdames et messieurs 7 personnes voilà avant des revenus voilà c'est la situation dans les territoires des bénis il faut d'abord signaler pour la soirée d'hier un calme a été aussi à signaler sur les auteurs et périphéries du village des cha cha nous sommes en territoire des masses ici après une journée des temps affrontements c'était donc hier vendredi où les fardessais faisaient face à la coalition rdf m23 alors déjà là comme vous savez c'est une coalition il ya aussi la fc corné nanga comment ils sont en train de les faire et c'était bien sûr dans les collines d'endoumba kasingamoutou et alors les rebelles nous tenons à préciser contrôle toujours les collines des cabas et nambi qui loukou qui gondé mouna nira indoumba les fardessais quant à elle contrôle toujours bruyé mana qui tout va et font parfois donc c'est ça aussi les phénomènes les fardessais qui font parfois des patrouilles autour des chachas donc n'importe quand si les affrontements continue surtout la position que dans l'attitude avec laquelle les fardessais sont en train de faire face à l'ennemi si elle continue comme ça donc ne soyez pas surpris de voir chacha dans les jours à venir tomber entre les mains des fardessais parce que les rebelles n'ont pas les contrôles beaucoup plus total de cette de ces villages parce que chacha et ses alentours c'est beaucoup plus contrôlé aujourd'hui les alentours des chachas par les fardessais et elles sont en train de mener même des patrouilles autour des chachas c'est une information voilà mesdames et messieurs et nous sommes toujours en train de vouloir à ce que les fardessais continuent à faire mieux fermier c'est intensifier toutes ces opérations militaires c'est vrai un certain moment il y a des fois où nous observons de cesser les faits mais malheureusement ça permet beaucoup plus à l'ennemi des biens s'est réorganisé et prendre aussi à mener des attaques contre le fardessais alors pour ne pas tomber dans ces genres d'attitude il faut encore une fois intensifier toutes ces opérations c'est vrai ça ça se fait parce que l'ennemi n'a pas pu avancer bien nos contrats c'était avec dans les retraits de la moniscule la moniscule qui a abandonné ses positions sur les lignes de front autour des sacs et là on voit beaucoup plus qu'ils moquent à caler la moniscule s'est retiré ça permis aux m23 de s'y rapprocher un tout petit peu de la cité des sacs et raisement la vigilance des fardessais était une fois des pistes au rendez vous et ils ont plutôt repoussé encore une fois toutes les tentatives de l'ennemi tout au long de cette semaine alors déjà il faut encore une fois beaucoup plus contrôler l'ennemi avec toutes les positions qu'il veut aujourd'hui c'est dans lesquels il veut mener des opérations pour avoir une même mise autour des sacs et et s'y rapprocher beaucoup plus de cette cité alors c'est une fois nous arrivons à les contenir sur toutes les collines stratégiques qu'il a tenté d'occuper mesdames et messieurs nous pouvons donc nous réjouir pour les jours à venir et l'ennemi sera en train de s'éloigner toujours dès la cité des sacs et par force parce que les fardessais sont en train d'imposer aussi cette force aux rebelles et les wasalendo aux côtés des fardessais font un travail des titans alors nous devons donc nous appuyer sur ses avancés et au delà de ça voir comment est ce que nous pouvons faire mieux parce que c'est les plus importants qu'il faut aussi c'est ça voilà les plus importants qui doit nous intéresser pour aujourd'hui alors mesdames et messieurs nous revenons aussi sur ces informations parce que la situation d'une manière générale dans toute la province du nord qui vous reste très volatile la situation sécuritaire parce que des théories sont aussi signalées dans les territoires des bénis et voir même dans la province voisine des litouris alors à béni on signale aussi cette personne sauvagement tué par les édiefs alors d'après les sources locales c'était hier vendredi cette personne qui ont été décapité et des motos incendiés dans la ville des bénis voilà non seulement dans les territoires des bénis même dans la ville de l'ennemi et c'est un pays à démener des opérations alors des quartiers concernés par ces attaques de l'ennemi on parle ici du quartier saïo et bouzzi en commune des dans la commune voilà des moules et kéra ces forfaits qui a été commis dans différentes cellules de la ville d'on burutsu makeno toda et pas solo voilà mesdames et messieurs je les disais c'est toute la province du nord qui vous aujourd'hui qui est concerné parce que même si vous voyez les affrontements dans les territoires les positions qu'occupe aujourd'hui l'ennemi dans le territoire des routes où ça poussait les populations pour se déplacer à kanyabayonga et au delà de ça c'est presque le territoire des louberoux qui c'est ça aussi à concerner ou toutes les aides humanitaires pour atteindre kanyabayonga passe directement par louberoux et voilà donc tous les territoires aujourd'hui ou alikale avec tout ce qui se passe dans les territoires des masses ici ou alikale est aussi concerné aujourd'hui c'est tous les territoires de la province du nord qui vous qui sont en instabilité et là mesdames et messieurs nous devons donc tout faire pour rester garder d'abord cette vigilance mais également la cohésion qui doit nous caractériser parce que j'étais en train de parler de cette situation humanitaire dans laquelle se trouve aujourd'hui les déplacés au delà de ça nous sommes aussi appelés à la mobilisation générale derrière les fardicés pour espérer à une suite beaucoup plus favorable pour les jours à venir voilà toutes ces atrocités au moment où nous sommes entrés c'est ça aussi les bémols nous sommes en train de mener toutes ces opérations on a des forces partenaires il ya la monusco si on prend d'abord la partie cid la monusco dans les opérations springbok pas plus tard qu'hier et avant-hier nous étions en train de festiger l'attitude la monusco parce que ça a créé aussi des confusions dans l'opinion quand on voit la monusco qui dit qui nous donne des précisions par rapport à sa position actuelle en se retirant déjà autour de qui manque à la monusco qui dit vouloir laisser les fardicés mener des opérations comme il se doit les fardicés qui des fois au père dont sont en train de mener des des fers des tirs aux portions de l'ennemi à distance alors la monusco qui se sentait en quelque sorte comme étant là pour bloquer les fardicés de faire ces opérations la monusco a voulu donc c'est retiré mais après la 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 les fardicés n'ont jamais été informés par rapport à ça l'hierarchie des fardicés et voilà donc nous nous posons toujours des questions sur l'attitude aujourd'hui dès la monusco alors donc la monusco comme partenaire dans les cid mais ne rassure toujours pas vous avez aussi les opérations conjointes et fardicé au pdf nous nous posons toujours des questions quels sont les résultats parce qu'aujourd'hui on peut dire nous avons neutralisé quelques éléments clés des édiefs mais les théories continue et plus important c'est que les théories cesse d'abord et puis les restes va intervenir après mais déjà là il ya des théories l'ennemi qui entre à béni et se rapproche même de la ville de béni pour tirer les gens et à un certain moment nous nous posons aussi des questions sur les résultats auxquels on s'attendait bien sûr par rapport aux opérations you pdf et fardicé les opérations conjointes parce que ça ça sonne mal aussi dans les oreilles des congolais car on voit le you pdf à béni aux côtés des fardicés et dans les territoires des rouges ou ni ragoumou et massy si ils sont là aussi pour aider l'ennemi et des les rwandais les rdf dans les opérations qu'elles sont en train de mener aujourd'hui contre les fardicé contre la république démocratique dit comme voilà donc notre diplomatie qui doit aussi s'est remettre aussi en cause par rapport à la façon dont nous essayons un peu d'aborder toutes ces questions dans les grandes dans les grandes rencontres avec tous ces pays dans que ça soit dans les cadres sous régional ou régional qu'est-ce que nous devons avoir comme message comme langage justement qui doit permettre à ce que nous soyons beaucoup plus écoutés par nos interlocuteurs si nous n'arrivons pas à les faire mesdames et messieurs ça sera un frein concernant un trait des maîtres devant nous et surtout quand les efforts sont aussi observés avec l'option militaire mais la diplomatie tardent toujours à bien nous permettre d'avancer il ya lieu aujourd'hui de se remettre en cause et voir comment nous pouvons avancer voilà mesdames et messieurs toutes ces informations mais il faut tout de même retenir comme j'étais en train de les dire l'information qui concerne les oise alendo voilà les volontaires pour la défense de la patrie comme on les appelle les gouverneurs qui prend des mesures voilà interdisant beaucoup plus les oise alendo de circuler avec les armes en ville de goma alors à un certain moment nous devons aussi voir cette situation au delà des c'est que nous observons aujourd'hui en ville de goma par exemple parce que déjà j'étais en train d'évoquer cette façon pour les ennemis aussi de multiplier d'autres stratégies pour et c'est un peu découpé cette collaboration qui existe aujourd'hui entre les fr dc et la population surtout aussi les oise alendo alors au delà du fait aujourd'hui dépointé ou de voir seulement les oise alendo d'autres peuvent en profiter aujourd'hui pour agir au nom des oise alendo et mener toutes ces atrocités ici en ville de goma et donc nous devons voir les choses un tout petit peu loin et c'est un peu déjà de trouver des mesures beaucoup plus à court terme pourquoi l'hémorragie soit un tout petit peu stoppé je crois qu'on peut y arriver surtout quand la collaboration civile aux militaires est au rendez vous c'est vrai il ya des brebis galaises dans toutes les structures que ce soit même au niveau de l'armée même avec la population où on a une société civile qui a car registre aussi quelques dérapages mais ensemble nous devons voir qu'est ce qui doit aujourd'hui nous permettre de bien avancer et c'est à ça qu'on doit beaucoup plus à nous focaliser mesdames et messieurs la situation humanitaire des déplacés laisse à désirer mesdames et messieurs nous devons donc encore garder énergie regardant sur tout ce qui se passe justement avec les déplacés il faut les assister dans tous les camps aujourd'hui ils sont exposés non seulement avec les intempéries mais il ya des fois où l'ennemi lui-même tire même des des hobbies là où se trouve les déplacés donc ils sont en train de faire face à des multiples défis donc nous devons les assister que ce soit ses assistances morale voire matériel parce qu'ils en ont énormément besoin et ça fera aussi preuve de cette cohésion qui nous a toujours caractérisé cet esprit patriotique nous devons aussi les démontrer à nos compatriotes parce que nous le faisons avec les wazalendo avec les fardessé la détermination qui est là mais nous devons aussi apporter c'est cette assistance à se déplacer vous pouvez le faire partout où vous êtes librement vous avez cette possibilité faites les et je crois que ça va permettre à se déplacer des résoudre ou des réponses ça va permettre voilà à apporter des réponses en aussi direct aux défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui voilà mesdames et messieurs on va terminer justement par à ces informations c'était donc le décryptage complet nous sommes le week end et toute la semaine a été beaucoup plus caractérisé par ces toutes ces criminalités enregistrées des cas enregistrés s'il ya vu le dégoma et c'est loin de dire les derniers mois voilà pourquoi des mesures sont prises ça et là les autorités mais on doit faire mieux parce que jusqu'à là ça ne rassure pas avec tout ce que nous sommes en train de voir donc il faut apporter des réponses qui cadrent avec la menace aujourd'hui des ennemis les ennemis de la pc sont donc les mêmes ennemis qui veulent voir la république à genoux et qui sont là pour aussi mettre en cause l'autorité de l'état même dans les milliers urbains donc nous devons apporter des réponses qui s'imposent et c'est aux autorités de bien les faire tout en consultant tout même les les cadres de la société civile surtout associer donc la population la population voilà dans tout ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui comme démarche pour trouver des solutions à ces problèmes voilà mesdames et messieurs c'était donc ces décryptages on va revenir encore une fois la semaine prochaine pour vous accompagner avec d'autres informations nous suivons des prêts l'évolution s'il ya des affrontements ce week-end nous allons venir pour vous faire des précisions les décryptages aussi en appelant c'est là qu'ils sont justement en train de suivre aussi des prêts la situation voire même les acteurs qui sont impliqués dans cette recherche dès la paix tant cherché voilà et j'espère qu'on va aussi y arriver mesdames et messieurs nous vous donnons le numéro par lequel vous pouvez nous contacter c'est le même numéro les plus des 143 9 98 septembre 43 14 plus des 143 9 98 septembre 43 14 n'hésitez pas de nous contacter pour d'autres échanges justement on le fera et partager aimer n'hésitez pas aussi des commenter tout ce que nous faisons comme production s'il ya des remarques voilà elles sont les bienvenues s'il ya des suggestions vous avez aussi des points de vie pour permettre à ce que les choses aillent de l'avant vous pouvez donc commenter et ça me fera justement dit bien de voir tous ces commentaires n'hésitez pas aussi d'encourager les fardes et les wasalendo voilà vos encouragements sont aussi très capital pour leur permettre aussi d'être en forme moralement et faire face à ses ennemis de la république j'ai cessé de voulu dire aujourd'hui c'est vrai nous sommes entrés de connaître toutes ces des décibire toutes ces atrocités mais dans les jours à venir peut-être c'est nous qui seront là aussi pour jouir de tous ces efforts aujourd'hui consentis par les fardes c'est qui sont sur toutes les lignes des fonds le gouvernement aussi qui est sympa de faire c'est qu'il doit faire tenir compte de ses responsabilités et c'est quelque chose qu'il faut tout de même saluer mesdames et messieurs fin de ce décryptage je vous dis sincèrement merci de nous avoir suivi on se retrouve prochainement pour les mêmes et elle avec les mêmes et réels plaisir voilà et ça sera avec d'autres informations pour vous mettre au parfum de l'actualité car vous les méritez on va vous mettre au bout de l'actualité